Les hémérocales, c'est une fleur que j'aime beaucoup, alors j'en ai en grande quantité sur mon terrain. Et chaque plante génère beaucoup de feuilles. J'ai essayé d'en faire quelque chose, ça a bien marché, alors je reprends du début et je vous montre comment j'ai procédé. On ramasse les feuilles quand elles sont bien famées, c'est-à-dire quand on n'a pas à tirer dessus pour qu'elles viennent. Celles qui sont encore solides sur le plan, je les laisse là pour ne pas abîmer la plante. Si on essaie de prendre des feuilles qui résistent, le bout de la feuille est encore vivant, donc c'est sûr que ça blesse la plante. On prend seulement celles qui ne résistent pas du tout. Je les ramasse en petits paquets comme ça, je les attache avec un brin, sans serrer le bout parce que c'est le bout qui est le plus humide. Une fois que les feuilles sont réunies en gerbe, il faut les mettre à sécher autant que possible à l'abri de la lumière, direct, mais dans un endroit aéré. Alors moi je les mets près du plafond, à l'extérieur, à l'abri de la pluie. Je les attache avec le même brin qui a servi à les nouer en gerbe. Il suffit d'attendre. Fin août jusqu'à mi-septembre, quand les émerocales commencent à faner, c'est aussi le temps des épluchettes de blé d'Inde. Alors j'ai ramassé les fans de quelques épis. Ceux-ci sont vraiment jaunes, pâles, crèmes et j'en ai qui sont un peu plus verts. Je ne sais pas si en séchant, ils vont devenir blancs aussi. Avec le maïs, ce qu'il faut, c'est bien les séparer parce qu'ils sont attachés à la base et ils ne vont pas bien sécher si on ne les sépare pas à la main. Et ce que je veux faire, c'est des cordes. Celle-ci, c'est fait avec les émerocales. C'est ça avec le maïs le plus pâle. Évidemment, dans un cas de survie, ça peut faire des cordes qui vont être très solides. Et en temps de paix sociale, on peut en faire de la vannerie et confectionner tout ce qu'on veut. Une fois que les herbes ont été bien séchées et qu'on est prêt à les travailler, il faut leur redonner un peu d'humidité parce que ça se travaille mieux et parce qu'elles sont moins fragiles. Je vais en remettre un petit peu des deux pour vous montrer. Donc ici, j'ai mes feuilles de maïs et puis j'ai mes, oh, on va mettre comme ça. J'ai mes feuilles d'émerocale. Je vais enlever le lien qui les attachait en gerbe. Alors, dans un linge qui a été mouillé et tordu, je les mets pour les humidifier. Puis là, je vais attendre une heure environ. Bon, les feuilles sont assez humides pour être souples. Alors, je commence un peu, on avait ça des tour. Je prends quelques brins. C'est pas nécessaire que le bout arrive égal parce que, justement, il va falloir en rajouter. Alors, c'est mieux de les ajouter au hasard, pas tout en même temps quand on va vouloir allonger la corde. Je peux commencer comme ça en nouant puis là, ça me donne des bouts effilochés. Pour éviter ça, bien, je vais commencer au milieu d'un paquet. Alors, je tourne, je tord d'un côté, j'enroule de l'autre. Je tord d'un côté, j'enroule de l'autre. Je tord vers la droite, j'enroule vers la gauche. L'extrémité va être unie comme ça. Puis, je continue toujours de la même façon en en ajoutant quand j'arrive au bout d'une tige. L'important, là, c'est d'essayer d'avoir toujours le même nombre de brins pour que la corde soit régulière. Bon, là, j'en ai une qui est presque au bout. Alors, je vais en ajouter. C'est très mince. Je vais ajouter un un peu plus large. C'est plus large. Je vais en ajouter un plus mince. Puis, s'il y a des petites mèches qui dépassent, c'est pas grave. Une fois que ça va être terminé et séché, je vais pouvoir les couper. Au moment d'ajouter une nouvelle feuille, on peut aussi replier le bout. Ça va éviter d'avoir un petit bout comme ça à couper à la fin. Les autres que j'ai ajoutés ici, je les ai repliés et il n'y a rien qui dépasse. Je vais essayer de le faire plus au ralenti. Donc, avec la main droite, je tord vers le haut. Et pendant que je l'amène par-dessus l'autre brin, je ramène avec mes doigts le deuxième brin. Je recommande. Je tord, je ramène par-dessus et mes doigts ramènent l'autre brin. Le tour se prend très rapidement, vous allez voir. En 5 à 6 minutes, j'ai déjà un bon mètre de corps. Puis, je m'aperçois qu'elle est plutôt mince. Alors, ça va être bon pour faire un petit objet. Parce que si je veux en faire un plus gros, ce serait très très long. Donc, ce serait mieux avec une corde un peu plus large. Si je veux arrêter mon travail en cours de route, je mets une pince à linge au bout. Comme ça, ça ne va pas se défaire. Pour le maïs, les feuilles sont plus larges. Je peux les laisser environ la moitié d'une feuille large. Donc, les couper en deux. Je peux aussi les fendre en plus petits. L'important, c'est d'avoir les deux brins de chaque côté qui sont à peu près de la même épaisseur ou du même nombre de fibres. Alors, je commence comme l'autre. Je vais les mettre tête bêche pour que ce soit plus égal. Je les plie. Je tord d'un côté et je passe par-dessus. Je tord d'un côté et je passe par-dessus. Je pense que vous voyez bien le mouvement. Là, s'il y a des gauchers, une fois qu'on a compris le principe, c'est facile. On l'adapte de l'autre côté. Je vais vous montrer. Je suis gauchère. C'est ma main gauche qui va travailler. Donc, c'est la même chose. Il suffit de tord d'un côté, de ramener par-dessus, dans l'autre sens. Je tord, je ramène. Je tord, je ramène. Je tord vers l'extérieur, je ramène vers l'intérieur. Donc, c'est ma main gauche qui fait tout le travail. Mais au final, le résultat est le même. Celle-ci est moins régulière parce que moi, je suis droitière. J'ai tout fait ça en 35 minutes. Je viens de mesurer. J'ai une longueur de 5 mètres. Là, je vais couper les petits bouts qui dévasent trop. La prochaine étape, ça va être de coudre pour voir quelle surface ça me donne. Mais avant de faire ça, je vais presser le maïs que j'avais humidifié. Quand j'ai commencé à ramasser mes feuilles d'hémirocalle, j'avais déjà en tête de me faire un panier pour la récolte des petits fruits comme les pimbina, la ronnie, les amélanches. Donc, un panier qu'on peut s'accrocher à la taille. Et là, d'une chose à l'autre, le temps file et je n'ai pas du tout terminé mon panier loin de là. Alors, je me dis qu'en faisant le fond avec les fannes de maïs, d'abord, il serait plus épais, plus solide et ça irait un petit peu plus vite. Alors, c'est ce que j'ai commencé maintenant. Je vais faire le fond blanc et un peu plus épais. Et même s'il faut ajouter plus souvent des feuilles parce qu'elles sont plus courtes, ça va quand même être plus rapide parce que la torsade est plus épaisse et plus large. C'est vraiment facile à faire. Il suffit d'être assez constant. Quand je prends une fane qui a un bout qui est vraiment raide, même s'il est humide, bien, je le coupe tout simplement avant de l'ajouter. Et puis, les petits bouts qui dépassent, bien, je vais faire comme avec les feuilles d'hémirocage, je vais les couper au ciseau une fois que ma torsade va être terminée. Quand est-ce qu'on commence à coudre? Bien, quand c'est tout entortillé comme ça, on va le détortiller, on va couper les petits bouts effilochés, puis on va commencer à coudre. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. On commence à coudre quand on en vit ou quand on pense qu'on en a assez pour faire un bon bout. C'est sûr qu'on pourrait prendre plus de temps pour bien soigner la job, mais là, mon but, c'est surtout de vous montrer que c'est faisable, même quand on est un apprenti. La preuve, j'en ai jamais fait, moi. Donc là, je coupe les petits bouts pour que ça soit plus joli. Je pourrais même les laisser pour que ça soit plus rustique. ça va être beau. J'ai décidé d'arrêter ici la première partie pour vous permettre d'aller chercher vos feuilles puis de faire vos torrents avant de continuer. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment j'ai fait la couture et la réalisation finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !